Bonjour à vous, c'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons pour une troisième fois au Festival d'Arléo, ce festival qui se situe à Elbourg, dans cet écrin de verdure qu'est Salazie. Et nous avons déjà eu le sentiment de M. Le Maire, M. Stéphane Foisin, ou le sentiment de M. Pascal Thioquin, qui ont initié ce festival. Et nous avons vu aussi les concepteurs de la ruine créole. Cette fois-ci, nous allons rencontrer les fonds de caésers, les conteurs, les performeurs artistiques. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue ! Sous la Varangue ! Sous la Varangue ! Sous la Varangue ! Alors là, nous sommes au Festival Arléo à Salazie. Et moi, on est en compagnie de Mme Marie Cisaille. Mme, vous voulez un fonds de caiseurs ? Enfin, fonds de caiseuse, il faut dire maintenant. Oui, il peut dire fonds de caiseuse, parce qu'il est dit Madame, mais après fonds de caiseurs aussi, il dit en créole. Les deux, en fait, les deux les corrects, fonds de caiseurs, fonds de caiseuses. Sinon ça, il fait fonds de cœur. Voilà, le principe c'est de faire le fonds de cœur, en fait. Alors, votre art est subtil, en fait, ce n'est pas de la performance, c'est une façon de s'exprimer, en fait. Oui, ça même, c'est une façon, pour moi, c'est midienne à faire. Oui, les poétiques, les poétiques, voilà. Il est important, et il est vrai que, souvent, nous dit ressemble à la poésie, pour trouver un mot, en français, par exemple, parce que c'est des mots que nous mettent en rime. Après, c'est vrai que, pour moi, ce n'est pas tout à fait comme la poésie. Et comme on dit, performance, je trouve qu'il va bien aussi, parce que c'est une affaire où ça ressorte les bonnes émotions, où on dit une affaire qu'il marque à eau. Vous pourriez dire que c'est un genre de mix entre la performance, la poésie, le théâtre et l'impro, en fait. C'est un mélange de tout ça, zambrocal, voilà. Oui, il dépend comment le monde dit, n'est-ce qu'il dit en slam, n'est-ce qu'il dit peut-être en poésie, ou n'est-ce qu'il dit en théâtre clamé, ou bien sinon ça, en racontage, il dépend, oui, c'est vrai. Il est difficile de m'atteler dans une case, et pour moi, fond de cœur, c'est fond de cœur. Alors, comment ça l'a amené à faire des fonds de cœur, en fait ? C'est le théâtre ? Ben, je pense que, moi, j'avais des affaires poudilles. Je pense que, ben, mon maman l'a apporté à moi, t'as des histoires longtemps. Après ça, avant, maman, t'es pas un moun que t'es à l'aise dans le public, tout ça-là. Et le fait que, voilà, m'a fait un travail sur moi-même, et Aster Miguel cause devant le moun, je pense que c'est une envie aussi de partager, en fait, de partager aussi, comme on dit, en même temps. Et puis, m'a la rencontre de moun, m'a la rencontre jolie moun, La Réunion, mais t'es ça va souvent, on regarde le bon spectacle théâtre, le bon spectacle de danse, Kabar. M'a la rencontre Daniel Waro, Jean-Marie Barré et Julien Courtois. Je pense que, ben, m'a la capaille à moi. Elle était tellement jolie que je la transmette à moi, je la... En fait, elle était contaminée par... Voilà, c'est cet art-là, quoi. Parce que, moi, m'a l'a jamais écrit. Moi, j'a jamais écrit, il fait à peu près depuis 2017, 2016. M'a l'a commencé à écrire deux, trois affaires, mais moi, j'étais pas du tout dans l'écriture. J'étais plus dans la danse, dans la musique, parce que m'aime le son, la musique. Et en fin de compte, m'imagine que c'est banal, la partage à moi, je te jolie. Je te passion, en fait. Oui, oui. En fait, le fond de cœur, c'est avant tout une passion. C'est une passion, c'est une intuition, c'est une volonté de communiquer, de faire passer un message auprès d'un public, oralement, en fait. Et en fait, vous préférez faire passer les messages, eh bien, en live, quoi. Plus en... avec un public comme au théâtre, plus qu'à la télé. Oui, plus dans l'émotion, oui. Plus dans l'émotion. Avec un public que les terres, là, que voilà. Parce que ça te me dit, ben, les vrais, en fait, on ne raconte pas la blague. Et en même temps, c'est des affaires que moi, la vive. Donc, quand on a envie de partager ça avec le monde, ben, il est mieux que c'est un monde. Comme Mycose avec Oula, les plus réels, les plus vrais, les plus authentiques, en fait. Oui. Est-ce que vous pourriez faire une démonstration de fond de cœur, enfin, de fond de geyser ? Oui, mais il peut faire un petit fond de cœur. Il appelle Kissa Millet. Oui. Kissa Millet, il raconte un petit peu mon bonne racine, mon origine, tout ça là. Et c'est vrai que quand il fait fond de cœur aussi, il pense parce que j'ai l'envie de... J'ai l'envie de dire. J'ai l'envie de... Comme à ce terme, moi, mes gains causés, ben, voilà, j'ai l'envie de... J'ai l'envie de... J'ai l'envie de dire, j'ai l'envie de dire, j'ai l'envie de... D'accord, ok. Alors, vous serez prêts pour faire un petit fond de cœur pour le public de Télé Créole ? Kissa Millet. Un petit fond de cœur dessus, comme Nulia Salazi, mis en profite. Il m'a fait un petit fond de cœur pour mon papa. Que tu sortes, que, voilà, tu sortes Salazi. Papa Germain. Quand... Où l'a parti, où l'a pas dit à moi rien, moi, tout petit, moi, l'a pas compris. Tout le monde l'a raconté à nous, où l'est dans un trou. Moi, moi, l'a fait imaginer à nous, où l'est dans le ciel. Moi, l'a rôdé à où partout, moi, l'a crié à où. N'a point personne, la répond à moi. Quand un mouni ça va, l'air vient pas. Prière, les étoiles filantes, la ni guide mon vie, Veillez la ligne au plein, la remplis à main. Après ça, ma la retrouve à où, après là, ma la rende compte à main. Où d'elle, la ni en barre mon rêve poudvré. L'embellie, la éclaire mon nuit. Les éclis de miel, la enfleurit mon vie. Où l'amour avait la bouteille qu'au d'un soleil. À Mar-Citron, chez M. Clogon, où Tessa joue un allié la semaine. Pour le moment, samedi dimanche, l'argent comptant vite et ramène. Si, camarade de la boutique, t'étrape pas tout pour eux sous les ans, nous t'égayons notre petit peu manger, notre bonbon tissant. Pour ça, même où l'a so battu, à cette heure m'y connaît, à où bouquet y pousse dans le gare galet. Écoute, ça, beaucoup, quand, à où l'âme-la-moi dans mon van. S'amout, joli, ce veu-largué, béatel dans le dos. Un palouteau, quand est fait frais, à où mon pied zanon, mon padzon dans sa vade doit de pied, souliers en pône. Patalons à trousser, semis rapiestés. Un gazon croûter avalé vite fait dans le marmite avant d'aller à où mon piton oué, mon grand-t-ilet. Ma la pagaille la chance connaît, appréciée, ou de virer et tourner, ou de soi à l'Asie gabier. Alors, c'est mi romance, mi romagine, mi a commence. Papa, j'ai à main, un l'odeur homme romarin, ma yasec malgacine dessous la treille raisin, ou là, cadeau à moi, le grain marmite. Moi, c'est Hermine Apadre, conteuse dans le siècle de Salazie. Et moi, c'est Nathalie Plante, pareil, raconteuse des histoires. Ah, t'es... Vous pouvez dire comment c'est que moi m'a dit conteuse et français ? Ah, oh, pour créole ! Mais au connu, il me fait d'un intérêt, sois un petit peu. Mais, c'est un pédant tel, hein. Ça, il n'y a pas à se dire. Bon, c'est vraiment un petit peu mettre dans le domaine, mais bon, que voulez-vous ? Yes, hey ! Alors, sinon, qu'est-ce que vous allez compter ce soir ? Alors, c'est l'histoire du cirque, mais sur fond d'imaginaire, on va dire, Nathalie, hein. Voilà. Bienvenue à vous. Peut-être qu'elle est trop près, non ? Oui, il est trop près. C'est pour la raison. Bon, elle a peur à nous. Nous, c'est gardien de la mémoire. Il fait peur, gardien ? Non, elle ne fait pas peur. Ben, assisez-vous là. Assisez-vous là. Mais, pense que lorsque vous arrive, ça va s'isoler bien avec une heure. Hein ? Nous, nous, n'avons pas ici en l'air. Et nous, nous, n'avons pas ici en l'air. La majorité. Donc, quand vous arrivez ici en l'air, je l'ai bien cueillie quand même. Alors, ça a longtemps, longtemps même. Longtemps. Papa Bondier, alors que tout l'était déjà en place, calé dans l'univers, l'a fait nuit, toutes sont bonnes enfants. Alors là, elle avait Bondier-Soleil, déesse. Déesse Lune. Déesse la Lune. Avec son joli robe argenté. Sans aucun tâche souplée. Et puis, celle-là avait aussi DSTR. Ah oui, mais c'était elle le plus jolie. Avec son robe, son joli robe. Vous vous rappelles quelle couleur encore ? Elle était un peu, un peu vert. Vert, bleu. Elle était toute couleur. Marron aussi. Et un peu toute couleur, oui. Son gaillard robe. D'ailleurs, c'était elle-même le plus jolie dans toute la galaxie. Samy nous peut assurer, nous. Ah oui. Malheureusement, l'air que son papa Bondier l'a causé, elle la tombe des nues. Elle était sidérée d'apprendre son destinée. Ben oui. Comment ? Comment elle aurait pu croire ? Comment nous-mêmes elle aurait pu croire ? Cette Tessahette annoncée. Que si je disais comme ça, que le bon premier monde l'a sauvé quand elle arrive dans l'île Boisbon. la n'est pas la née ici, elle n'est pas vraie, Nathalie ? Auté, elle est vraie, auté. Si vous connaissez un peu les histoires à l'Asie, vous connaissez que c'est Anche, le premier marron qu'elle a née ici. Les histoires, elles commencent en 1663, l'air que le premier groupe d'esclaves marron débarque dans l'île Boisbon. En parmi, il y avait Seine. Seine, avec son bonne camarade, la décide de sauver. Et Seine, la monte loin, loin, loin même, jusqu'à l'ère, il la trouve un piton. Et c'est là, dessus ce piton, que l'île Anni trouve son liberté et que l'île affonde le royaume de l'intérieur et que l'île est devenu le premier roi bonne marron pour toute son bonne frère que la suive Ali après. Et c'est là que parmi toute son bonne camarade, son bon dalon, son bon frère, eh bien, Zola vive en tranquillité. Tout ça là pour dire à Zola que depuis longtemps, longtemps même, Demoni vient ici, pour être consolé, pour s'ordonnaliser, pour trouver les autres en liberté. Et pour trouver un refuge aussi. Oui, quand même. Pour trouver un refuge. Eh bien, d'ailleurs, après, enchaîn, il y a un bon peu de l'année. Il y a un bon marron, un bon colomb, un bon grand jance, un bon érudit, n'importe qui. Il y a un tas de monde. Un bon peu de monde ne va pas se faire. Si tant tellement que il ne va pas. Non, il y a tout le temps. Si tant tellement de l'année. Il y a un bon peu de l'année, il y a resté. Il y a un bon peu aussi. Il y a un bon peu de l'année, il y a écrit un tacon de l'affaire sur son beauté. Si tant tellement il y a été aganté par ce joli endroit. Oui, il y a été attiré par des affaires invisibles. Quand il y a été repas, il y a été consolé, apaisé. Et puis, il y a été inspiré tel Baudelaire. Et puis, il y a aussi un pontier qui est resté intégré par son magie. Il y a un peu qu'il est là pour amener à son beauté et pour profiter. Mais tout ça, de mon là, Zotte, nous, la réponse on appelle le bras. Le bras que je rappelle à Zotte, les multiculturels, multiraciales, multiculturels. Le bras qu'il est là pour montrer l'exemple et que mon monté elle la donne à nous. À nous. À nous, Zotte. Et puis ça, alors, juste pour montrer à Zotte, que les Zotte ont monté en l'air à la part de trompe-chemin. Et là, il y a que Zotte en bas, juste à l'entrée, donc, la commune Salazie au pont de l'escalier. Et puis ça, elle est encore là, sur la place. Vous allez remarquer quand même. Eva, elle est reine pour un roi, elle est mon mont, elle est l'exemple où toute la terre est représentée. Ici, dans notre petit village, Salazie. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, pourquoi ils sont dans le monde sans Zotte si t'es tellement en sécurité, Nathalie ? Pourquoi ils étaient bien ici, si t'es sans Zotte si t'es tellement bien ? Pourquoi ils étaient attirés comme ça par ce l'endroit ? Ça, tu peux sentir à Zotte aussi bien que d'un creux le bras à Zotte moment, là où ça, tu peux entendre son cœur battre. C'est ça ? Ben oui, ma maille, il n'y a pas d'autre endroit. Je l'ai d'accord avec nous. Alors, nous, aujourd'hui, avec Nathalie, nous les gardiens à la mémoire. Mais Zotte aussi, Zotte peut être gardiens à la mémoire à Zotte tour. D'ailleurs, comme en chien, nous l'amourons ici. Oui. Et c'est pas nous, la choisie, Salazie. C'est Salazie la choisie à nous. Comme tous les créoles, c'est un bonheur de monter à Salazie. Ce bonheur a été complet aujourd'hui. Ses prestations artistiques ont été fantastiques. Et moi, je tenais à m'excuser pour les interruptions qu'il y a eu vendredi durant l'interview du docteur Foissin et de Pascal Thioquin. ses interruptions ont été indépendantes de ma volonté. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... 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